A ton avis, est-ce que le cornichon, c'est un fruit ou un légume ? Et bien, au risque de te surprendre, le cornichon est bien un fruit. Mais il fait aussi partie de la grande famille des légumes fruits, comme la tomate, l'aubergine, le piment, l'olive, et j'en passe. Après, pour ce qui est de la grande question, qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'un légume ? On en parlera peut-être plus tard, parce que pour l'instant, on a déjà de quoi faire avec l'épisode d'aujourd'hui. Bon, installez-vous confortablement et servez-vous une bonne tasse de thé, parce qu'on en a des choses à dire. Allez, c'est parti ! Ok. Il y a un bon moment, je suis tombé sur une vidéo complètement dingue où l'on voit une vieille dame préparer une pâtisserie insensée qu'elle nomme Pickle Pie. Et j'avoue que ça m'a plus qu'intrigué. J'ai donc fait des recherches, et j'ai fini par découvrir que cela n'était pas une recette traditionnelle américaine, ni une spécialité étrangère. C'était simplement une pâtisserie vendue dans un motel-restaurant prénommé le Sunglow dans l'Utah, en Amérique. Tenue dans les années 60 par une certaine Kula Aker, elle fit rapidement la renommée de ce lieu grâce à ces fameuses American Pie. Et pour dire à quel point ces gourmandises étaient légendaires, on l'appelait même la Reine des Tartes. Outre ces classiques tartes à la pomme, au chocolat ou à la myrtille qu'elle cuisinait, elle a eu à l'époque l'audace et le talent d'en créer des moins conventionnels, tels que des tartes à l'avocat, aux haricots pinto et aux cornichons. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à ces extraordinaires Pickle Pie et Pinto Beans Pie que le Sunglow est devenu si célèbre. Hélas, de nos jours décédés, Kula Aker ne peut plus cuisiner elle-même ses petites merveilles mais l'endroit en question est toujours ouvert et elle a légué son savoir-faire à ses successeurs qui honorent ses créations en les réalisant et en les vendant encore à ce jour. Cette étrange et très inspirante découverte a fait ressurgir pas mal de questions en moi, dont la plus basique au final. Un cornichon, c'est quoi ? Bon, pour faire simple, c'est un concombre qui a été récolté avant sa maturité et qui a été mis à macérer dans du vinaigre. Pour être plus précis, les cornichons sont des bébés concombres cueillis au bout d'environ 10 semaines après semis. Mais comme le temps de pousse peut varier selon la clémence des saisons, le critère de récolte le plus précis reste encore leur taille car dès qu'ils atteignent les environ 3 cm de long, ils sont considérés comme cueillables. Cependant, on peut les laisser sans soucis grandir plus longtemps, pour ceux qui les aiment bien gros. Bon, dans l'ensemble, cela vulgarise bien ce que c'est qu'un cornichon. Cependant, à notre époque, on trouve des variétés de concombres qui possèdent des caractéristiques physiques, des périodes de plantation et des particularités gustatives différentes. Il existe d'ailleurs des espèces à taille et à grosseur limitées. Donc, de nos jours, plus besoin de planter des concombres et de les récolter avant maturité. On a réussi à mettre au point des cultivars adaptés à nos besoins. Bien évidemment, cela est en grande partie dû à l'action humaine, à force de sélection et de croisement. Pour info, les types de cornichons commercialisés ont tendance à changer selon les pays et les cultures. Par exemple, ceux que l'on désire consommer en France sont petits. En Europe de l'Est et en Orient, les cornichons sont souvent plus gros, tels que le malasol, emblématique de la cuisine slave. Il y a aussi des variétés plus lisses, avec moins de boursouflures, que l'on trouve notamment en Angleterre et en Amérique. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce condiment acidulé, creusons un peu plus loin pour connaître son origine. D'après les historiens, les concombres nous viendraient tout droit d'Asie, pour la simple et bonne raison que, à la base, un cornichon, c'est un concombre et que les concombres trouvent leur origine au pied de l'Himalaya. Mais ce n'est pas tout. Pionniers en matière de pickles, les Indiens ont très tôt fait macérer leurs fruits et leurs légumes de saison dans du vinaigre ou des saumures, additionnés d'épices, diverses et variées. Et même si, à la base, cela devait être un peu différent de la version que nous connaissons aujourd'hui, il est fort probable que l'ancêtre des cornichons devait ressembler à un pickles de gros concombre épicé au curcuma et au citron, par exemple. Puis avec le temps, cette spécialité fut importée plus largement en Asie, en Orient, en Angleterre et, pour finir, en France. Les cornichons ont réussi à séduire les gastronomes du monde entier, en s'adaptant aux goûts et aux cultures. Par exemple, ils sont plus doux dans les pays nordiques et anglophones, plus sucrés en Orient et en Russie, plus épicés en Asie et plus acides en Europe. C'est pourquoi, de nos jours, pour les différencier, nous avons tendance à les cataloguer par rapport à leur style de préparation, tels que les cornichons russes, anglais ou français, par exemple. Ok, maintenant qu'on sait de quoi on parle, découvrons les techniques qu'il existe pour réaliser ces délectables cornichons. Pas de jaloux. En général, pickles est le mot le plus vulgairement utilisé pour décrire tout type de fruits et de légumes conservés dans du vinaigre ou de la saumure. Et il est à savoir qu'il y a trois grandes façons de faire des pickles. La première au vinaigre est celle que nous connaissons le plus pour faire des cornichons et elle consiste à couvrir les cornichons d'un mélange bouillant composé à part égale d'eau et de vinaigre. Puis à laisser l'ensemble fermenter dans un récipient hermétique pendant environ 2 à 3 semaines avant dégustation. L'ensemble peut être amélioré avec un ajout de sel, de sucre, de graines de moutarde, d'herbes aromatiques, de poivre, d'ail et d'oignons frais par exemple. Les cornichons peuvent également être mis à dégorger préalablement dans du gros sel entier, pour les saler et leur faire cracher un peu de leur eau avant d'être mis dans du vinaigre. Cependant, plus ils seront laissés longtemps dans le sel, plus ils seront mous et salés. Il est également possible d'immerger les cornichons à froid, mais dans ce cas, n'utiliser que du vinaigre. La deuxième technique est moins connue, et elle consiste à immerger des aliments dans uniquement une saumure concentrée à au moins 50 grammes de sel au litre d'eau. On appelle ça faire des cornichons au sel ou lactofermentés. Comme pour la recette classique, des herbes, des épices et toute autre garniture aromatique peut être additionnée à la préparation. Seul impératif, le mélange eau plus sel doit être préalablement porté à ébullition au moins une minute. Mais ne faites pas bouillir l'eau plus de 5 minutes, ce n'est pas utile, et la concentration de sel sera plus importante due à l'évaporation. Les aliments choisis peuvent être recouverts de saumures froides ou bouillantes au choix. Cependant, il est tout de même conseillé d'ajouter le liquide bien chaud avant de fermer le bocal, pour assurer une conservation plus stérile et plus longue du produit. Sachez que les cornichons sont bons à manger après 24 heures. Mais il est préférable d'attendre une à deux semaines avant dégustation, pour qu'ils s'imprègnent du goût et des aromates ajoutés. Petite astuce, il semblerait que l'ajout de carottes dans les légumes rendent les cornichons plus croquants lors de la fermentation. Mais je n'ai jamais testé, donc à voir ! Et la dernière préparation, connue sous le nom d'achar, consiste à faire macérer des aliments dans un mélange de base composé de saumures et d'huile. La saumure peut être utilisée froide ou chaude sans souci, comme dans la technique de pickles au sel. Bien évidemment, l'huile ajoutée n'est pas laissée juste nature. Elle est très souvent aromatisée d'herbes, de moutarde, de piment et d'épices. Elle est même utilisée pour faire frire des oignons, de l'échalote et de l'ail. Le but étant de former une sorte de marinade grasse, qui sera diluée dans la saumure. Il est également possible d'ajouter à la préparation du jus de citron ou du vinaigre. Et après deux semaines de repos, les achars sont enfin prêts à être dégustés. Ces techniques culinaires sont utilisées depuis des temps immémoriaux, pour conserver pendant de très longues périodes les aliments, tout en préservant un maximum leurs nutriments. Mais les trois recettes citées peuvent être adaptées pour produire des pickles rapidement sous un à trois jours. C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Pour cela, il est impératif de faire infuser à chaud les aromates, les épices et l'assaisonnement, pour que la marinade ait beaucoup de goût. Dans un premier temps, taillez finement vos légumes ou vos fruits. Que vous les taillez en brunoise, en rondelle, en julienne, en jardinière ou autre, peu importe d'un moment que c'est fin et régulier. Dans un second temps, blanchissez ou couvrez du liquide bouillant les aliments, puis filmez hermétiquement le tout. Attendez que l'ensemble refroidisse un peu et placez vos pickles au réfrigérateur. Pour finir, patientez au moins une nuit puis goûtez, et laissez le tout mariner un ou deux jours de plus si besoin. Il est à savoir que pour que la conservation et la fermentation se déroulent parfaitement, il est extrêmement important que les aliments traités soient totalement immergés dans le liquide. Et cela est valable aussi pour toutes les autres techniques de pickles. Si cela n'est pas le cas, des moisissures peuvent apparaître et l'ensemble des pickles risquent de devenir impropres à la consommation. Avant de vous décrire le goût de la fameuse pickle pie, faisons un point sur sa recette. Composé de sucre, de beurre, de lait, d'œuf, de jus de citron, de farine de maïs, de cannelle, de muscade et bien évidemment de cornichons, l'ensemble est mélangé énergiquement, puis versé dans une généreuse pâte brisée. Le tout est cuit au four comme une tarte ordinaire, puis refroidi et servi avec un peu de crème fouettée. Voilà, tout est dit. Et maintenant, pour vous, quel goût ça ! Selon ceux qui l'auraient testé, ça aurait un goût aigre doux très agréable, un parfait équilibre entre acidulé et sucré semble-t-il. Cette merveille réveillerait les papilles gustatives et la saveur de cornichons serait présente, mais pas imposante. L'ensemble serait doux et surprenant. Les épices et la texture rappelleraient curieusement le goût de la célèbre tarte à la citrouille. D'ailleurs, les cornichons comme les concombres font partie de la grande famille des cucurbitacées, et une fois qu'on le sait, ça semble un peu moins curieux de se dire qu'on peut faire des desserts avec, ou que ça a le goût de tarte à la citrouille, puisque la citrouille est également une cucurbitacée. On croit que ça se dit une. Mais bon, tout ça c'est une question de point de vue, hein. Pour la petite histoire, concernant la fameuse pickle pie, il semblerait qu'à la base, ce ne soit pas vraiment une pure idée de coula écoeur. Il est dit qu'elle serait tombée, par hasard, sur une recette similaire dans un magazine de l'époque, qui ne lui aurait pas du tout plu. C'est pourquoi, par la suite, intriguée et séduite par le concept, elle aurait fait des tests, jusqu'à mettre au point la sienne, qui se trouvera au final être un franc succès. Il semblerait que les cornichons soient excellents pour la santé pour tout un tas de raisons, que je vous explique d'ailleurs en description. Cinq anecdotes pour en savoir toujours plus. Mais bon. Moi, ce qui me fascine le plus dans cet épisode, c'est l'ingéniosité et l'inspiration dont a fait preuve la reine des tartes pour mettre au point cette recette. Et puis le culot qu'il fallait pour réussir à imposer ce genre de recette dans les années 60. Enfin bref, et je me dis que pour lui rendre hommage, la meilleure des solutions serait peut-être de reproduire sa recette. Déjà pour savoir réellement quel goût ça a. Et puis, je sais pas moi, ça pourrait faire un épisode sympa. Donc à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien. La grosse bise. Tcho ! Tcho !